Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On va se retrouver pour faire le bilan et les résolutions un petit peu pour la chaîne. Donc tout d'abord je vais commencer avec le bilan de mes lectures sur l'année 2019. Je suis malheureusement uniquement à 78 lectures contre 118 l'année dernière. Où je m'étais dit, oui ça y est tu reviens à ton rime de croisière entre 120 et 130 bouquins. J'étais à deux livres près j'y étais quoi. Et là, c'est un epic fake. Tout de même, je suis contente quand même parce que moins de livres. Mais par rapport à l'année dernière j'ai vérifié, j'avais lu sur les 118 10 thrillers slash polar etc. Et là je suis à 12 alors que j'en ai lu quand même vachement moins. Donc ça veut dire que mon taux de polar est beaucoup plus haut. Donc ça c'est très positif. Je reviens à mon genre de prédilection. Enfin je lui laisse plus de place. J'ai lu cinq livres vraiment contemporains. On le sait bien. Par contre c'est un axe que j'ai envie de garder en progression. Contemporain à tendance historique ou pas. Là c'est vraiment que contemporain. Et je n'ai qu'un livre historique. Là j'ai peur. Je disais avant que Philo ne fasse peur que je n'ai lu qu'un livre sur fond historique. Je n'ai pas compris. Donc ce qui veut dire à peu près que j'ai 60 livres qui sont de la SFFF. Tous genres confondus. Fantasy, fantastique, science-fiction, tout. Voilà. Alors certes on sait que c'est le genre que je lis le plus. Enfin on sait. Je le sais. Que j'achète le plus aussi. Mais là ça s'est vraiment illustré cette année quoi. Vraiment. Donc pourquoi aussi peu de lecture ? Enfin pour moi c'est peu en tout cas. Attention. Il n'y a pas de valeur de jugement. Je parle toujours de mon cas. Parce que cette année a été très compliquée. Pendant plusieurs mois j'ai travaillé à temps très partiel. Je faisais 20 heures par semaine. Du moins 24 payées 20. Donc la paye va avec. Ou ne va pas avec d'ailleurs. Donc ma capacité à acheter des livres s'est bien amoindrie. Alors le pendant positif c'est que du coup j'ai fait baisser ma paye. Pendant 6 mois. Mais je ne pouvais plus être au fait des sorties. J'avais même du mal à regarder les book calls des autres. Parce que c'est peut-être un peu vénal ce que je vais dire. Mais tant pis. Ça me faisait vachement envie. Donc j'ai quand même lu. Il n'y a pas que ce problème là. J'ai quand même lu donc les livres que j'avais déjà. Mais du coup j'avais moins envie de filmer. Je n'avais pas envie de vous faire les sorties. Parce que c'était que des tentations que je n'aurais pas. Ou pas tout de suite. Et bêtement. Bêtement je le reconnais maintenant. Je me suis mis dans cette frustration. Et donc même les points lecture ça a été compliqué. Et puis il y a eu un deuxième point. Qui s'est déverrouillé en septembre. Je vous l'ai expliqué quand j'ai recommencé à faire des vidéos. Donc sur on va dire l'automne-hiver. C'est que moi je ne suis pas que lecture. Je suis d'abord et avant tout musique. Même si c'est compliqué sur Youtube. Par exemple vous faire des analyses de coaching. Par exemple. Des analyses de chant. Comme ça peut exister sur certaines chaînes. Je ne sais pas du tout comment ça fonctionne au niveau des droits. Mais je suis aussi comédienne amateur. Donc j'ai souvent très envie de vous parler du théâtre etc. Enfin bref. Même si cette année je ne fais rien de particulier en théâtre. Ça fait un moment que je veux lancer une FAQ. Et vous êtes plusieurs à l'attendre. En fait je repousse. Bon là je suis contente. Je vous ai tourné ma vidéo sur les livres audio. Parce que ça me tenait à coeur. Et donc vous l'aurez en début d'année prochainement. Donc voilà. Donc il y a eu un mélange de plein de choses négatives. Et puis psychologiquement honnêtement je n'allais pas bien. Donc je ne me réfugie pas dans la lecture quand je ne vais pas bien. Psychologiquement. En tout cas pas dans ces degrés là. Je ne fais pas une complainte. Attention j'essaye d'expliquer. Et moi aussi de tirer un petit peu les leçons de tout ça. Et finalement c'est en discutant avec les gens autour de moi. Et surtout en discutant. Et je la remercie encore avec Charlotte Bousquet. Un salon à Aurillac. Qu'elle m'a dit mais arrête en fait. Les gens s'ils aiment ce que tu fais. Que tu parles de lecture ou d'autre chose. Et à la limite que tu fasses des liens. Ils vont te suivre quand même quoi. Donc je l'avais tenté avec une analyse de Bohemian Rhapsody. Le film et le livre sur Freddie Mercury. Je vous avoue que ce n'est pas une vidéo que vous avez tellement aimée. Très honnêtement. Après je reconnais qu'avec le manque de régularité. Le manque de présence aussi sur les réseaux sociaux. J'ai moins d'abonnés que l'année dernière à la même époque. J'ai moins de commentaires. Enfin il y a eu une résultante. Qui va avec le point de départ qui vient de moi. Donc voilà. Avant de vous parler des changements. Ou plutôt du retour aux sources. Je vais quand même vous faire mon top des livres. Alors j'ai beau n'en avoir lu que 78. J'ai quand même eu du mal à en tirer le meilleur. Parce que vraiment à part une lecture. Une sur 78. Je n'ai pas eu des coups de coeur pour tous. Mais j'ai vraiment aimé toutes mes lectures. Donc j'ai vraiment tiré le haut du panier. Donc je vous mets le... Ici je vous mettrai les... C'est plus simple pour moi. Les vignettes que de ressortir tous les bouquins. Sans surprise le deuxième tome de Six of Crows. Que j'ai lu en tout début d'année 2019. Donc ça fera un an. Qui a vraiment été encore un coup de coeur. Comme le premier tome. Ensuite je vous mets Nevermore. Je vous mets le tome 1. Mais finalement je crois que j'ai préféré le tome 2. Je ne vous ai pas encore parlé du tome 2 en point lecture. Donc on va faire dans l'ordre. Qui a aussi été un coup de coeur. C'est un univers que je trouve à la fois... Comment dire ? Bienveillant. Et à la fois avec plein d'aventures hyper dangereuses. Donc voilà. J'adore Nevermore. Et j'ai hâte de lire le 3. Je vous mets aussi le dernier magicien. Parce que je me suis pris une claque. C'est aussi un coup de coeur. Et que normalement on va lire le 2 assez prochainement. J'espère en février. Ce serait très très cool. Parce que il attend. Donc voilà. Et puis j'ai envie de savoir la suite. Des histoires. Des aventures de Hesta. Et de Arth. Alors je vous mets dans un tout autre genre. Ashes Falling for the Sky. Le premier tome. Je ne vous redis pas les auteurs. Les maisons d'édition. Tout est noté là. Je me suis pris une claque monumentale. Je me suis retrouvée limite à chialer. A la fin du premier tome. Et je pense que le deuxième. Je vais vraiment chialer. Parce que j'ai été bluffée. Totalement bluffée. Sur un livre où j'avais beaucoup beaucoup d'a priori négatifs. Et chapeau aux auteurs. Enfin auteurs autrices. Si vous me suivez. Vous savez que j'aime énormément ce que fait Mathieu Guibé. Mais du coup j'ai découvert Nine. L'autrice. Et voilà. Vivement que je lise le 2. Je l'ai. Donc il ne reste plus qu'elle soit elle pas. Sans trop de surprise. Si vous avez récemment vu mon point lecture. Le signal de Maxime Chatham. Qu'un coup de cœur. J'ai passé 700 pages de bonheur. Voilà. Je n'ai pas eu peur. J'ai trouvé ça juste grandiose. Voilà. J'ai adoré ce bouquin. Donc je le mets dans le top. J'ai également lu de Youssi Adler Olsen. Le premier tome du département V. Maléfice. Je ne vous en ai encore pas parlé. Et oh là là. Qu'est-ce que j'ai aimé. C'est un thriller danois. Donc il y a les consonances nordiques. On est à Copenhague ou aux alentours. Mais j'adore ces cold cases qui sortent. Et j'adore Karl Merck et Assad. Je trouve qu'ils forment un duo tellement improbable que j'ai kiffé ma race. Et j'ai juste hâte de passer au deuxième. Et enfin, j'avais quand même envie de le mettre parce que j'aime toute la saga. Mais je crois que ce tome-là, il est particulièrement bien fait. C'est le tome 3 de La Légende des Quatres de Cassandra O'Donnell. Donc c'est sur le clan des serpents. Et waouh ! Waouh ! J'ai passé un moment trop court. Pourtant, il fait plus de 400 pages. Mais pour moi, c'est le meilleur des 3 sorties. Et ça va comme ça avec les tomes. Donc je me demande ce que nous réserve le 4. Bon, qui ne sortira pas tout de suite. Mais waouh ! Voilà. Donc voilà. C'est un petit top 7, si je ne dis pas de bêtises, de cette année 2019. Après, j'ai lu plusieurs Charlotte Bousquet que j'ai adorées. Voilà, cœur battant. J'ai lu aussi beaucoup d'Aguetta Raisin que j'ai adorées. Mais bon, il fallait faire un choix. Ensuite, alors, dans les résolutions. Comme il y a eu cette période un petit peu de... Pas de vache maigre, mais je dois faire très très attention à mon budget. Depuis le mois d'août, j'ai fait un nombre d'achats de livres qui est incroyable. Ça ne rentre plus. Mais vraiment au sens propre du terme. Donc, un de mes premiers objectifs pour janvier, c'est de beaucoup moins acheter. Mais vraiment. C'est-à-dire que... Ça ne veut pas dire que je... C'est pas que je n'ai pas les moyens. C'est que je n'ai plus la place. Ce ne sont pas les moyens financiers. C'est la place technique. Et que du coup, il faut que je fasse baisser cette pâle qui avait diminué. Et qui a remonté... Oups, oups, oups. La frustration qui parle, quoi. Donc vraiment, c'est le premier... La première chose sur laquelle je veux absolument prendre des bonnes résolutions. Et essayer... J'ai dit essayer de les tenir. Après, voilà. Ce que je veux absolument, c'est reprendre un rythme régulier dans mes vidéos. Là, c'est un petit peu plus reparti depuis, on va dire... Ouais. Enfin, c'était en même début octobre. Mais bon, ça ne fait que trois mois. Et je sais que vous avez envie de plus d'irrégularité, de plus de points lecture. Parce que, bah, du coup, il y a plein de livres qui sont passés à la trappe dont je ne vous ai même pas parlé. Et moi-même, j'en suis déçue. Mais maintenant, ça fait trop loin, quoi. Donc, ce ne serait pas un bon point de vous en parler. Donc, voilà. Reprendre ça. Et puis... Alors, je vous en parlais déjà en tout début. Je veux continuer à lire autant de thrillers que je le fais depuis l'année dernière. Reprendre un bon rythme en thriller. Peut-être atteindre la vingtaine de thrillers dans l'année. Ce serait top. Et reprendre les romans historiques. Mais ce qui est top, c'est que je suis déjà en train de... Je suis à la moitié déjà d'un. Alors qu'on est le 3 janvier. Donc, c'est cool. Et je sais que j'en lis un autre en lecture commune à partir du 13 janvier. Donc, il y en aura déjà deux en janvier. Donc, forcément, ça ne peut être que mieux puisqu'il n'y en avait qu'un. Voilà. Et puis, avoir aussi plus de contemporains. Pas des classiques, mais plus de contemporains. Par exemple, Delphine de Vigan, que je n'ai pas lu depuis très longtemps. Peut-être, je ne sais pas, d'autres, revenir à d'une fois une Kinos. Ou des bouquins qui me font envie, tout simplement. Et rebalancer dans l'historique. Parce que j'en ai. J'ai beaucoup de romans sur diverses périodes de l'histoire, dans diverses parties du monde. Simplement, je vais beaucoup plus facilement vers la SFF. Donc, voilà. Et Philo recommence. Bon, en tout cas, ça me permet de faire une vidéo pas trop trop longue. Donc, du point de vue des pouces, des commentaires, je vous remercie toujours beaucoup. Oui, bien sûr qu'il y a aussi eu une incidence. Et c'est normal. Mais c'est moi qui m'excuse auprès de vous. De cette année chaotique que je n'ai pas su gérer. Comme je l'aurais souhaité. Et qui va tout faire pour que 2020 redevienne comme 2018, par exemple. Ou même 2017, pour le coup. En tout cas, n'hésitez pas à me faire part de vos réactions en commentaire. Et on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Je vous ai déjà donné quelques indices. Mais il y a encore au moins deux points lecture à vous tourner. Donc, il y en aura encore d'autres derrière. Je vous fais des très, très gros bisous. Et je vous souhaite de superbes lectures. Ciao, ciao !